Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universal East 4 avec le Kongo ! On se retrouve donc en guerre contre la Castille et ça se passait pas trop mal pour l'instant donc là on venait de terminer l'effort donc on va scinder on va pas trop scinder quand même pour éviter les contre-attaques. Rester 2 stacks de 10 ça me paraît pas mal. J'ai vu complètement inopportunément que Médine était en fait devenu un vassal des ottomans donc en fait on n'est plus allié avec Médine depuis je sais pas quand ce qui fait que ça nous libère une relation et puis qu'on peut du coup complètement essayer de s'allier à l'Aragon. Donc j'ai envoyé quelqu'un améliorer les relations avec lui. Si la guerre se termine plus ou moins bien et que la France et l'Aragon restent alliés on aura quand même un triangle d'alliance assez intéressant. Si ça part en sucette et puis que les alliances se pètent on y réfléchira mais pour l'instant ça me paraît plutôt pas mal comme concept. Sachant que lui n'a pas l'Angleterre comme rival mais c'est pas grave. Alors Congo occupe des trucs. Bah oui bien sûr que j'occupe des trucs. Du coup on va pas aller plus loin on va piller. Ça je vais pas le donner à je vais pas donner les sièges à la France parce que j'ai pas envie qu'il les file à l'Aragon et qu'Aragon les prenne du coup. Tout simplement. On a réussi une mission. Réunir une armée. Ah bah c'est cool. C'est parti. On prend unifier la région. Toutes les provinces de la région de Congo appartient à Congo. C'est pas le cas. Ah non il doit y avoir le truc de... Ouais il y a le truc de la Castille. C'est dommage. Je trouve que ce système de mission est assez sympa mais il manque vraiment d'un truc circonstanciel quoi. C'est à dire que les missions qu'on avait avant, des fois c'était n'importe quoi mais c'était toujours des trucs circonstanciels. Genre là j'aurais très bien pu avoir une mission conquérir Benguela pour justement avoir toute la région du Congo quoi. Ça faisait complètement sens. Et j'aurais eu une revendication sur Benguela. Là je me retrouve avec une mission unifier la région. Enfin voilà. Ça a rien à foutre là quoi. Ça a du sens. Parce que voilà effectivement que j'ai tout le Congo assez classe. Mais il va falloir que je fasse mes revendications moi-même. ça m'aide pas du tout. Et puis c'est pas... C'est un peu dommage je trouve. C'est un peu pareil pour économiser et gagner 2000 sous. Enfin 2000 sous voilà. T'as certains pays c'est impossible. T'en as d'autres. Ça va être super simple. Ça manque vraiment d'un truc circonstanciel je trouve ces nouvelles missions. Je sais pas ce que vous en pensez vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes pas d'accord. Enfin si vous êtes d'accord aussi d'ailleurs. Mais je trouve que bien qu'intéressant il manque un truc pour qu'il soit vraiment vraiment fun. Alors on a perdu un dirigeant militaire en pleine guerre. C'est un peu dommage. Modif d'entretien. Vitesse de renforcement. On gagne 20. On pourrait presque prendre lui. En même temps on est déjà plutôt en avance en termes de points militaires. C'est pas vraiment là qu'on pêche. On va plutôt prendre lui. De quitte à pouvoir prendre un plus 1 ici dès qu'on pourra. pour convertir. On peut peut-être d'ailleurs déjà demander un inquisiteur à eux là. Ouais. C'est peut-être rentable. On va faire ça. Ça monte de combien leur influence ? De 15. Ça va être tendu. Mais ça passe. S'il n'y a pas d'événement pourri. Ça passe. On va prendre ça. Voilà. Parce qu'on n'a quand même qu'un seul missionnaire. Et on a une quantité de trucs à convertir assez brutale. D'ailleurs il avance lui. 4-3. Parfait. Don au gouvernement. Ah bah très bien. Parfait. Bah du coup on va complètement rembourser notre emprunt. Hop là. Voilà. Ça va nous aider un peu. D'ailleurs vu qu'on est dans cette guerre. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de dépenser des points ? 60%. Bon on n'est pas non plus hyper en avance. On n'a pas de doctrine en cours. En même temps. Ouais on va faire un petit impôt de guerre. Voilà. Ça va nous faire quand même un paquet de blé. Et vu qu'on a des potentiels rebellions et des trucs comme ça à gérer. On va en profiter. Au niveau des troupes il nous manque 2000 hommes. Bon on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc ici on va piller. Tranquillement. Il y a encore du potentiel. On va pas s'emmerder. Ici c'est pillé à fond. C'est l'Autriche qui l'a attaqué. Donc il n'y a pas d'objectif de guerre ici. Donc normalement ça ne devrait pas l'empêcher de faire la paix. Si on est là. Enfin si ces trucs là sont à nous. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il nous les donne d'ailleurs. Mais en même temps ce n'était pas trop le thème. Tiens. Ici il y a des forces castillanes. Il faudrait qu'on aille le chercher ce truc là un jour aussi. On n'est pas encore là. Pour l'instant on a bientôt terminé l'annexion. Enfin bientôt. Ça avance bien quoi. En deux ans. Un an et demi. Ça y est. On a notre nouvel empereur qui est monté sur le trône. Parfait. Alors du coup. Du coup du coup. On avait la réputation diplomatique plus sain. Donc là on va reperdre un peu de temps si on ne l'apprend pas. En même temps. Ouais mais aussi parce que je pense que dans son règne on va aussi unifier le... On va aussi annexer le Dagbon. Donc on va reprendre ce culte là. Je pense. C'est plutôt intéressant. Alors je pourrais envoyer plus de troupes pillées mais avec les rébellions qu'on a on ne peut pas trop se permettre. Il est téméraire. Choc des commandes d'entérèse plus sain. Très bien ça. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ça c'est l'état le plus intéressant qu'on pourrait faire a priori. C'est pas ouf. L'Ethiopie. On n'a pas de revendications chez eux. Non. On va se calmer sur les revendications là. Enfin sur l'amélioration des relations. Parce que les relations c'est bien mais il faut aussi qu'on puisse faire des guerres. Sinon ça ne sert à rien. Que les gens nous aiment. Il faut qu'on fasse une revendication sur Aljuran pour le finir. Et sur ça. Ou alors on pourrait vassaliser Aljuran. Pourrait-on vassaliser Aljuran ? Je pense pas. Ah non. Confiance. On a des provinces légitimes à lui. Donc non. Il n'y a pas moyen. Donc on va le bouffer. C'est pas grave. Hop. On va faire une revendication en speed sur lui. Je suis absolument pas fan. Je le reprécise. J'avais dit dans les commentaires. Mais je le reprécise. De rendre des provinces. Ou de relâcher des vassaux. J'ai l'impression de reculer à chaque fois. Surtout dans un défi comme ça. Là techniquement je pourrais lui rendre ses provinces. Il me kifferait. Probablement le vassaliser derrière. Bon même s'il y a beaucoup de provinces. Mais admettons que je le vassalise derrière. Mais voilà. Ses provinces les j'ai légitimées. Ça m'a coûté des points. Faire lui filer. Lui le réintégrer derrière. Enfin ça m'emmerde. Juste ça m'emmerde. Faire ça. Simplement. Après si on peut demander à l'Ethiopie de relâcher un truc. Puis le vassaliser. Dans un score de guerre. Et que ça ne coûte pas de points particuliers. Or prendre des provinces. Là pourquoi pas. Là ça peut être intéressant. Regardons un peu les bâtiments. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir. On peut complètement en faire. Hop. Hop. 0,14 c'est très bien. Ah. Ici il y a moyen qu'il y ait des rebelles qui viennent faire chier. En même temps ils sont de 4 000. Ils vont peut-être pouvoir le gérer. Ah. La guerre française est terminée. Il cède des trucs à Aragon. Donc là il ne cède rien. C'est parfait. 15 points de prestige évoluent. On gagne 0,1 de prestige. On ne gagne pas de démonstration de force visiblement. Et on ne gagne pas de thunes parce qu'il n'a pas besoin de thunes. Mais on a 4 points de faveur. Ce qui est toujours ça de pris. On va aller là. Nos rebellions ça donne quoi ? Mombasa ça ne devrait probablement pas péter. Mélinde ça ne devrait probablement pas péter. Derrière on a Buera. Buera. C'est où ça Buera ? C'est tout là-bas Buera. Ok. C'est en plein milieu de nulle part Buera. Je ne sais pas pourquoi ils gueulent les mecs. Parce qu'on a limité un peu leur autonomie. On va envoyer les gens à Buera du coup. On va mettre un moment avant d'y aller. Bon c'est pas là. Attends je l'ai reperdu quoi. Buera. C'est où Buera ? C'était là ? Non absolument pas. Où es-tu ? Il me semblait que c'était dans le coin. Attends mais j'hallucine ou quoi ? Ah non c'est dans le coin là. Autant pour moi. Vous allez là du coup. Allez c'est parti. Demande accrue en ivoire. Alors on limite les excès ou on pile les provinces pour fournir. Non on limite les excès. On ne va pas non plus piller nos provinces. Tuer tous les éléphants quoi. Les pauvres petits éléphants. Ça ça fait partie de quoi comme état d'ailleurs ? De ce truc là. D'accord. Les anglais qui sont venus poser leur culture anglicane là. On sent qu'ils ont des doctrines. Le truc à 11 là. Ça vient pas de... C'est pas apparu tout seul quoi. A mon avis. Ils étaient pas en 11 ces trucs là. Quand il les a colonisés. Il est toujours en guerre contre des gens potentiellement négligeables. Alors Aragon du coup. Toujours allié à la France. On pourrait s'allier avec lui. On va continuer d'améliorer un petit peu les relations. Et quand on aura terminé ici l'annexion. On enverra quelqu'un s'occuper de ça. Ah bah non. Du coup. On va le faire revenir. Alors on peut prendre une doctrine. Une doctrine admin. Ouais. Non on est toujours trop déséquilibré ici. En plus on a les plantations. On va aller chercher la tech. Oh mais dis donc. On a un peu d'innovation quoi. Et elle s'accroît. Parce qu'on est en avance grâce à notre tech militaire. Ça fait plaise. Alors ici. Plus d'habitants c'est plus d'impôt. Et notre diplomate des cons là. On fait une petite alliance avec l'Aragon. Hop là. Parfait. On a une alliance assez intéressante. Alors on pourra pareil jamais faire de mariage royaux avec eux. Parce que c'est des catholiques. Des chrétiens. Donc il n'y a pas moyen. En tout cas tant qu'on ne sera pas nous-mêmes devenus chrétiens. Mais ça fait quand même une alliance militaire. Vraiment pas inintéressante quoi. Après la France qui veut mes provinces. Bah je ne peux rien y faire. Je ne sais pas pourquoi il les veut d'ailleurs. Il n'a aucun intérêt dans le coin quoi. Mais il les veut. Donc bah du coup. Voilà. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Ici on renvoie quelqu'un en Grande-Bretagne. Parce qu'on peut le faire. Et que quand on peut le faire. On le fait. Ici on a des trucs intéressants. Ouais. Là on a des trucs intéressants. On va essayer de gagner un peu de sous pour les manufactures. La prochaine c'est les manufactures. 1650 c'est pas tout de suite. Ça on pourrait l'avoir. Il faudrait qu'on ait une manufacture dans notre capitale. Un bâtiment de type manufacture navale. Pourquoi c'est surligné ça ? Non c'est pas. On pourrait faire une manufacture d'armes ici. Ah mais il faut qu'on fasse gaffe de ne pas prendre la place qui est là. Bah ouais c'est le prochain qu'on fait. Donc bah parfait. J'ai envie de dire. C'est absolument parfait. Ici on convertit toujours. Tant bien que mal. Ici on va avoir notre petite revendication bientôt. Adjurant. Il est allié à des trucs. Il est allié au même look Adjurant toujours. Dis donc. Ils sont fidèles les mêmes looks. Cool on assimile des gens. On a bientôt fini deux colonies. Ça fait très plaisir également. Revenus fiscaux de 12. Voilà quoi. Avec l'or tout de suite sa calme. Donc on se souvient qu'ici on a un truc à aller chercher qui fait partie d'un état qu'on a déjà. Alors on a intégré Sakavala. Parfait. En plus notre colonie est osso suffisante. Parfait. On va rappeler. On doit avoir un colon là. On le rappelle. Donc du coup Sakavala est à nous. Ça c'est à nous. Au niveau des troupes. On en a trop mais on va attendre de voir un peu comment ça se passe avant de les dropper. Ici on a nos premiers navires lourds. Pourquoi pas. On a quelques navires marchands également. Je pense qu'au niveau limite de bateau on est bien. Oui on est large. On est très large même. Donc du coup les états. Sakavala 5,5 avec 50. À mon avis ça va être ultra rentable. 1,80. 1,28. 1,35. 0,94. Bon le 1,80. On va faire un petit tour quand même pour être sûr qu'on n'a pas mieux. Mais 1,80. Je pense que... Il n'y a pas moyen de faire beaucoup plus rentable. Dans notre pays en tout cas pour l'instant. 0,68. Ça bon bah non. Ça 1,15 c'est pas mal. Mais on avait mieux. 0,91 non. 1,16 c'est pas mal mais on avait mieux. 1,15 c'est pas mal mais on avait mieux. D'autant que c'est gratuit. Les états dans les colonies. Ouh bah dis donc là. Rien qu'avec ça on est à 0,82. Si on colonise ça sera probablement très rentable. Mais pour l'instant c'est pas encore le cas. 0,93 nœud. 0,34 non. Non. Ça bah pour l'instant non plus. Tout simplement. Ici 1,42 c'est pas mal. C'est pas mal mais non. Ça bah c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça c'est pas ouf. T'en as tellement d'états à faire quoi. Ça c'est pas ouf non plus. 1,38 c'est pas mal. 0,10 c'est pourri. Ça ça va être pourri. Oh là là mais c'est de la teuf les états quoi. 0,3 non. Bah donc du coup voilà 1,80. Enfin il n'y a pas de débat. Ici 1,28 on avait un peu mieux. 1,35 mais 0 points de mine quoi. Donc voilà c'était nos deux états. Nos deux états qui restaient. Et je pense qu'au niveau troupe on doit être pas tout à fait bien. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a des rebellions ici ? Qui pourraient éventuellement péter. Méline, Monobuéranon, Katsina, Bonos, Congo, Merina. Un endroit où ça gueule à 1,1. Donc ça va tomber. Ok donc bah très bien. Les bateaux. On peut les améliorer. On va les améliorer. Les bateaux lourds. Deux bateaux lourds. Ouais ça pourra nous aider quand même contre des trucs type... Contre des trucs type l'Ethiopie. Ou des petits machins comme ça. Ça nous aidera pas contre la Grande-Bretagne. Mais ça peut quand même nous aider pour le reste. Là on va regrouper les bateaux. Puis on va rapatrier ses troupes pour qu'elles nous aident à gérer les rebellions. En speed. Vous, dès que vous êtes amélioré. Vous allez protéger le commerce. Deux, 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 Golfe d'Aden. Ouais, Golfe d'Aden. En avant. Les marchands abandonnent. Ah merde. Je vais faire un évent à la con ça. C'est triste. Ici on a six bateaux de transport. Attention. Ah oui, il faut qu'on les réarme par contre. Hop là. Deux secondes pour rapporter l'armée. En avant. Alors on peut prendre une tech. Oui, tech admin. On va la prendre tout de suite bien sûr. Là on devrait être un peu moins. Ouais, on n'est plus qu'à 0.10 de recherche déséquilibrée. Et on peut prendre une nouvelle doctrine. Alors clairement pour l'instant, c'est la puissance militaire où on est en avance. Donc on va partir là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Des commandants sans frais de maintien supplémentaires, c'est pas mal. Parce que, bah, on a besoin de pas mal de commandants pour se déplacer sur cette foutue map. Plus de réserve. Les coûts des tech militaires réduits, c'est pas mal. Les doctrines offensives également peuvent être assez intéressantes. La qualité. La qualité, ça reste un must-have. De quoi on aurait besoin ? De quantité également, ça pourrait nous aider à gérer mieux le pays. J'ai bien envie de prendre les doctrines aristocratiques. Plus de sièges. Plus de combativité. Les tech moins chers. En général en plus. Ouais, on va prendre les doctrines aristocratiques. Complètement. On est à combien de pourcents ? 40%. On va se permettre de prendre le niveau 1. Hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, ce fort, là, c'est quoi ce fort ? Un fort de niveau 2. Ouais. J'ai pas envoyé mes colons, du coup. Ils sont pas encore arrivés. Je les ai pas envoyés. Je les ai pas envoyés. Ok, tant pour moi. Bah ici, on peut peut-être compléter. Ouais. C'est globalement un peu de la merde quand même. On va boucher ce trou, là. On va faire ça comme ça. On va boucher ce trou qui est moche. Ouais, enfin, ce trou-là est encore plus moche, cela dit. On a peut-être un endroit avec des trous à boucher, des trucs intéressants. Là, on a un truc à 5. Ici aussi. On va plutôt aller sur des trucs un peu rentables. Enfin, rentables. Voilà, ça reste du 5. Mais c'est quand même mieux que du 3. Donc là, c'est fait. Vous. Vous allez rejoindre vos potes à Buera, en avant. On peut mettre suffisamment de troupes. 33 000, oui, ça passe. Donc on a des troupes ici pour gérer le rébellion. Des troupes ici pour gérer le rébellion. Des troupes ici pour gérer le rébellion. Et il nous reste donc 20 000 hommes pour faire une guerre. Donc autant dire que 20 000 hommes contre les même looks, ça ne va pas suffire. Après, on a juste à tuer ce truc-là et puis à faire durer un peu la guerre. Ce n'est pas non plus insurmontable. Je pense. Toi, tu reviens. Et l'Ethiopie, on envoie des gens s'en occuper également. Il nous faut des casus belli chez eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des revendications ? Congo et Ajuran. Donc on ne pourra pas libérer de vassal avec juste cette province, malheureusement. En tout cas, qui ne soit pas Ajuran. Ici, est-ce que mon réseau s'est suffisamment cassé la gueule ? J'ai envoyé un mec en Castille. Il fait essayer de faire une revendication sur ce truc-là. Ce sera fait. Au niveau des rivaux, je peux reprendre l'Ethiopie. Oui, je peux reprendre l'Ethiopie comme rival. Ça fait bien plaisir. Il me faudra un autre vassal, du coup. Ce truc-là, non, ça c'est les mêmes looks, pardon. Medin, c'est déjà un vassal des ottomans, donc non. Ça, la Makuri. Ça me paraît chaud. Oui, ça me paraît chaud. Alors du coup, peut-être les Pulse. Les Pulse pour grossir par là. Oui, ça pourrait être une possibilité. On va laisser tomber à la Castille pour l'instant. Et on va aller voir si on ne peut pas faire grossir les Pulse sur la Grande-Bretagne et sur Massina. Sinon, il y a le Maroc. Le Maroc qui serait intéressant également. Mais un peu trop loin, je pense. Alors, les Pulse, on va améliorer nos relations avec eux. Zut, j'aurais dû poser un embargo sur l'Ethiopie avant. Je reviens, désolé. Les allers-retours, je suis bien déjolé avec eux de choix. Pas d'offense. Ici, on va rester jusqu'à ce que ce soit définitivement réglé. Alors, un petit embargo sur l'Ethiopie. Non. Il faut faire un partage de connaissances, n'importe quoi. Bon, ça ne fait pas de folie sur notre... Oula. La Castille qui se lâche là. La vache. Trois colonisations d'un coup. Il va commencer à être un peu chiant, le monsieur. Ok, du coup là, on l'envoie chez eux. Allez, c'est parti. Améliorons les relations avec les Pulse. Ils ne se sont pas fait bouffer lors de la dernière guerre avec Massina, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, Tunis a blobé avec cette guerre. Ils ont éclaté le Maroc, quoi. Bon, puis les Occidentaux se pointent. Pas de miracle. On a bien fait, je pense, d'aller par ici pour éviter que quelqu'un d'autre ne le prenne. Donc après, là, il n'y a plus rien d'autre à prendre. L'intérieur des terres, normalement, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas de connexion directe. Donc normalement, pour tout ce qui est l'intérieur des terres, on est à peu près protégé. C'est vrai que plutôt qu'envoyer ça là, j'aurais peut-être dû l'envoyer là, en fait. Mais bon, tant pis. Je n'y ai pas pensé. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. On va essayer de faire des revendications sur tous ces trucs-là, dès qu'on pourra. Ici, sur les îles Bourbon. Bon, c'est parti. Globalement, avec Aragon à nos côtés, et la France, bien sûr, ces gens-là ne sont pas menaces, en fait, techniquement. Enfin, pas une grosse menace, en tout cas. Par contre, ça m'emmerde que le jeu propose des alliés comme rivaux. C'est tellement chiant. Ah, on a eu un mariage avec eux. Ah, je n'avais pas fait gaffe, tiens, qu'on n'était pas mariés. Oh, l'héritier de merde. Bon, nos héritiers ont tendance à mourir, donc on ne va pas trop s'inquiéter. En même temps, nos mariages, on ne peut pas en faire des fous. On a déjà un avec Dagbon. Aïr, toujours allié à la Grande-Bretagne. Il faut tellement qu'on rénove notre gouvernement pour avoir plus de diplomates, là. Là, on va s'allier avec eux. Un petit mariage, on ne devrait pas être loin de la vassalisation, je pense. Hop. Ah, c'est descendu. Ok. Euh, ouais, sinon je... 96, distance de frontière à frontière. Famille religieuse différent. Rampolitica, c'est un royaume aussi. Est-ce qu'on ne peut pas les influencer un coup ? Faire un don. Euh, Grande-Puissance, influencer. 25, son opinion pour 11,52. Oui, on fait. Est-ce que je peux lui faire un don dans la foulée ? Je ne pense pas, hein. À mon avis, ça ne va pas lui donner un bonus de ouf. Bon, après, de toute façon... On n'est pas loin, quand même. On a plus 9 grâce à notre réputation diplomatique congolaise. C'est propre. Euh, si on lui fait un don... Ouais, 20. Il nous faut combien ? Bah, il nous faut 20. Donc on lui file 25 et on monte à 20. C'est propre. Et la vassalisation, on est toujours à 90 sur 96. Malheureusement, c'est pas ouf. Mais je pense que ça peut s'améliorer. L'expansion agressive va diminuer un peu. Bon, la famille religieuse différente et rend politique, on ne peut rien faire. Mais le reste, il y a moyen en intégrant ça, par exemple. Que ça ne se passe pas trop mal. Commerce de l'ivoire, plus 2 de réputation diplomatique. Vraiment, temps de se gêner. Bon, bah, les rébellions sont assez calmes. Indépendance de Yao. Ah, Yao, ça regueule. 27k, quand même. Putain, ils ne sont pas contents, les mecs. Ils ne sont pas contents du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Tant pis. Ouais, les conversions. Parfait. On va faire un peu des trucs. Voilà, ça, là. Mombasa, 0.40. On convertit. Au niveau des cultures. Ouais. On pourrait dégager ça pour remplacer par ça, mais le gain n'est pas ouf. Ah, ici, c'est remonté en flèche. Ah, bah oui, il y a mon bassin en converti, donc bien sûr que c'est remonté en flèche. Ici, ça s'est cassé la gueule, par contre. C'est parfait. Donc, notre groupe, voilà. En attendant un peu, c'est remonté à 86. Nickel. Ici, on va aller là avec nos super gallions. Je ne déconne plus. Deux gallions, quoi. Ici, on est pile poil à moins zéro, grâce au moins cinq des troupes du parti. Donc, si on bouge les troupes, on va se retrouver dans la merde. Ah merde, on perd des sous. D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite manufacture au Congo, là. Complètement. C'est parti. Et j'ai complètement oublié de m'entraîner aussi. Alors, est-ce que nos généraux sont sur des gens qui gueulent ? Ici, ça gueule à Dora. Allons à Dora. Pourquoi ils gueulent, les gens ? Culture non acceptée, autonomie limitée, ouais. Du coup, là, on va voir si ça redescend à 0,9. Ils sont à 60%, donc on peut se permettre de s'entraîner. Quand on s'entraîne, le bonus de troupes de notre partie reste le même, en fait. Ça qui est cool. Ce n'est pas considéré comme ne pas payer à l'armée. Ce qui est très très bien. Alors, ici, on va faire plein de revendications. On va donc en faire plein, ici. Donc là, on va attendre un peu de faire des revendications. Et une fois qu'on en aura 3-4, on ira piétiner l'Ethiopie. Et cette fois, on l'humilie. Je n'ai pas prévu de regrossir massivement, incessamment sous peu. Oula, il y a une grosse flotte portugaise, là. En guerre contre plein de gens. Toujours Brunei. On dirait qu'il y a des gens qui ont rejoint Brunei dans la guerre, contre la Grande-Bretagne. C'est assez plaisant. Où est-ce qu'elle en est, notre amie... Angleterre ou Grande-Bretagne ? Comment... Grande-Bretagne, c'est bien la Grande-Bretagne. Armée. Ouais, bon, globalement, ça va. Je pense qu'elle ne doit pas mettre les moyens pour la défoncer. Les Indes Occidentales, c'est encore 21 000 hommes. Et le Portugal, là. Le Portugal, c'est 50 000 hommes, quand même. Ça ne déconne pas. On est quand même sur des gens relativement vénères. Comme on dit... Ah, des points de mine, parfait. Ouais, 90 sur 96, c'est quand même triste. C'est extrêmement triste. Mais bon, on ne peut pas faire mieux, donc de toute façon... Ici, 0,14. Non, on va attendre d'avoir les 0,63, là. Le Triomphe des clercs. What ? Même si personne n'osera défier ouvertement les clercs, il n'y a bien plus de pays où ils sont aussi affliants qu'au Congo. Domination du clergé. 10 en influence. Non, ce n'est pas possible. Perte de 1 en stab. 20 en loyauté. Oh la vache ! L'éclair. On peut chercher le soutien, donc on pourra remonter ça. On pourra payer pour la stab, tant pis. Donc on remonte ça. Et puis on va payer pour la stab. Non, c'est triste, mais c'est pas grave. On a... Il faut qu'on ménage un peu le chèvre et le chou avec nos clercs, parce que... Enfin, avec nos ordres en général, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi. On pourrait presque avoir une quatrième colonie, en fait, en même temps. Après, est-ce que c'est bien intéressant ? Je ne suis pas sûr. On va qu'on prenne ça pour éviter que la castille s'y pose, éventuellement. Là, il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Commerçant européen en Chine. Ok. Bah, très bien. Bon, après, non. On va garder notre blé, parce que ça va nous permettre de développer un peu le pays. Et puis bon, bah, on est le Congo, donc développer le pays, c'est quand même plutôt une bonne idée. Bon, Méline, c'est fait. C'est dommage, ça a pété, alors que ça aurait pu se régler. En toute amitié. Le nombre d'états. Où est-ce qu'on aura de nouveau des états ? Au niveau 17, on aura des états supplémentaires. Deux de plus. Alors, entreprise coloniale. Oui, des vaisseaux lourds et des vaisseaux légers comme Deb. Bah, remarque, si des vaisseaux légers, il faudrait que j'en fasse, mais du coup, on va attendre un peu. On a un mec qui ne fait rien. Est-ce que, si j'attaque Adjuran, les mêmes looks viennent. Les mêmes looks viennent. Personne d'autre ne vient. Pulse s'en tamponne. Aragon s'en tamponne. Et la France s'en tamponne. Donc, globalement, nos alliés s'en tamponnent de notre tronche. Ça fait toujours plaisir. Alors, en même temps, voilà, Adjuran, forcément, pour eux, ça ne recommande pas grand-chose. Bon, jetons un oeil au même look. Parce que la dernière fois, on avait réussi à gérer sans trop se frotter au même look. Ah ouais, les mamlook, ils sont dans le mal, hein. 24 000 hommes, ils n'ont même plus moyen de passer par là. Ah, mais ils peuvent toujours passer par là. Ils sont avec 17 comme nous. On a les troupes qu'il faut. On va arrêter de s'entraîner ici. On va récupérer un général là. On peut taxer un général à nos marchands, à nos nobles, normalement. Non, parce qu'ils ne sont pas assez puissants. Zut. On peut leur taxer 50 points pour prendre un général après. Franchement, c'est pas ouf. On a un mec qui est assez bon en militaire, on va payer. Hop, on va payer une Zingan Kumabongo. C'est parti. Ouh, il est très bien. Allez, c'est parti. On va avoir un général potable ici. On va mettre notre général potable là, plutôt. Et puis, bah, ici, vu qu'ici, il n'y a pas trop de risque que ça se rebelle, on va continuer de s'entraîner. Faut qu'ici, il y a moyen que ça pète. Adjuran, tu le sens venir ou pas ? Regroupons les bateaux. Ah oui, il faut qu'on... Il faut qu'on paille la flotte ici. Bon, bah, en attendant, on va faire avec ceux-là. Ça devrait suffire. Indigène incommodant. Parfait. On peut faire une manufacture supplémentaire. On va essayer, bien sûr, d'en faire un maximum avant... 1650, c'est ça ? 1650. Sachant que ça prend quand même deux ans à faire, ces trucs-là. Ou peut-être même... Non, ils n'ont beaucoup plus que deux ans. Presque quatre ans. Il faut qu'on essaye de surveiller un peu nos sous pour en faire dès que possible. Alors, Adjuran, bah écoute, malgré ton allié, tu es un paillasson, j'avais le regret de te le dire. Mais du coup, veut bien décéder amicalement, au revoir. Voilà. Merci de mourir. On se vous écrira plus tard. La Grande-Bretagne, on ne peut pas faire d'autres revendications. Ici, on peut en faire d'autres revendications. Donc on va les faire. Hop. Donc on va surveiller un peu qu'il ne nous envoie pas vingt mille hommes dans le coin, là. Ici, d'ailleurs, on a dit qu'on ne pouvait pas trop bouger. Il y a même la lassitude de guerre qui vient foutre la merde. Après, c'est retombé à zéro. Donc on va peut-être quand même envoyer des hommes ici. Ici, on va désactiver les forts. Qui servent à que dalle. Une colonie autosuffisante. Parfait. Ça, ça dégage. Ce fort-là. Franchement, ce fort-là. Après, il bloque un peu Madagascar. Ce n'est pas si mal, il est dans les collines en plus. Non, on va le garder. Par contre, on va le désarmer. Ici, nos vaisseaux lourds sont à 100%. On va donc aller faire un tour par là-bas. Le siège, c'est fait. On est à 24%. On va faire la bataille navale. Du coup, sans nos vaisseaux lourds, tant pis. On ne va pas rester pour piller. Ce n'est pas utile. Est-ce que ça suffit pour les prendre? France, réattaque Mixitech. Ok. Non. Oui, voilà. Forcément, ça coûte un peu cher. Alors après, on pourrait complètement le vassaliser. Il gueulerait un peu, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir un vassal dans le coin. Bon, j'aimerais plutôt qu'il soit par là, le vassal, en même temps. Ça fait partie d'un de nos états, ce truc-là, ou pas? Non, ça ne fait pas partie d'un de nos états. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop si je le vassalise ou pas. On va attendre de toute façon, pour l'instant, le score de guerre fait qu'on ne peut rien faire de toute façon. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous, vous allez réparer, du coup. Enfin, vous allez même désarmer, d'ailleurs. Ah, des bois exotiques à BEM. Bah oui, du coup, on peut complètement faire une colonie en plus. Du coup, on va l'envoyer là, avant qu'un autre enfoiré ne le fasse. Une doctrine. Coup de détecte militaire, moins 10%. On n'est plus qu'à 10%, donc on va attendre. En plus, il y a des canons de nouveau, là. Ah, on a un déclin de l'innovation. Ah, parce qu'on est à 0% là, fuck. Bah, du coup, du coup, on va attendre, puisqu'on ne peut rien faire d'autre. Avec 50, là, on ne peut pas lui faire un truc à lui, lui piquer des cartes, peut-être. Non, ça va. Il faut qu'on garde notre réseau pour réduire le coût de tech. Il en est où, lui, en tech militaire ? 17, hein. Alors, une nouvelle tech. Ça, par contre, on prend. Voilà. Pas de débat. On a pris du retard en diplo, forcément, avec l'intégration. On va essayer de le regagner, si possible. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, ici, plus intéressant ? Bof. Ouais, puis on n'est pas trop dans le délire, on ne peut pas trop demander au nob, parce qu'on n'est pas trop dans le délire de l'améliorer nos relations, pour l'instant, plutôt de la réputation diplomatique. C'est un peu triste, tout ça. Ici, vous êtes réparés. Vous retournez à Den. Et vous, vous avez réussi à piquer un vaisseau lourd. Ok, parfait, bien joué. Alors, ils se sont soulevés à Montbassa. Ouah, putain, ils sont nombreux, les cons, mais on les gère. J'aurais dû bouger Montgénéral, bah tant pis, c'est une chose qui arrive. Voilà. Vous, protégez le commerce. Zanzibar, Côte d'Ivoire, Golf d'Aden, c'est pas mal le Golf d'Aden. On va aller au Golf d'Aden. Ok, la Castille fait des revendications chez moi. Du coup, on va faire des revendications sur la Castille, tiens. Avec notre mec qui ne sert à rien. Et ici, on va garder les vaisseaux armés, au cas où il y a une flotte mamelouk qui se pointe. Parce que c'est ce genre de truc qui peut complètement arriver, une flotte mamelouk qui se pointe. Ici, on continue nos revendications, tranquillement. On n'aura plus Medin pour nous aider, malheureusement. Medin qui va probablement se faire intégrer par les Ottomans, rapidement. Alors, une nouvelle tech, oui, une tech militaire. On va pouvoir faire des marches forcées. Parfait. C'est parti, on prend. On a toujours notre innovation qui se casse la gueule. Bah, tant pis. On ne peut rien y faire. Alors, on pourrait demander des points à nos nobles. Mais, honnêtement, 50 points. Et puis, je n'ai pas envie de leur donner plus d'influence pour l'instant. Ça voudrait dire leur fillet des provinces, en fait. Et ça m'emmerde. Ici, on va attendre de pouvoir calomnier les marchands anglais. Ah ! Attention ! On a du même look qui arrive. Du coup, on va récupérer un général. Ici, d'ailleurs, on va en mettre un autre. Puisqu'on n'a plus vraiment besoin de général de l'autre côté. Et on va commencer à aller voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Le même look. Comment est son armée ? 16-2-6. On a beaucoup de caves dans cette armée. Ça, c'est le déséquilibre des troupes qu'on a ramenées de sa cavala. C'est pas grave. On devrait quand même pouvoir lui faire assez mal, je pense. Avec nos 46 000 hommes, là. Voilà. Donc, c'était toutes ces troupes, normalement. On va vérifier qu'il n'y en a pas recruté d'autres, mais... Costaud sans général, hein. Alors... On a eu un succès. Ok. Gagner une bataille contre un grand leader sans... Gagner une bataille contre un grand général sans général. Bah... J'avais des généraux. Ok. Je vais fumer les moquettes. C'est pas grave. Moi, ça me va. Un des petits succès supplémentaires. Je vais pas cracher dessus. Avec nos sous. Est-ce qu'on peut pas améliorer non pas ça les forts ? On fait un petit fort ici. Ça me parait pas mal. Améliorer celui-là, on avait dit qu'il fallait plutôt qu'on en fasse un dans le coin. Sinon, on va même le virer, d'ailleurs. Hop. On en fera un de ce côté-là, là. Pour bloquer un peu le chemin de l'Ethiopie. Enfin, de l'Ethiopie ou de quiconque viendrait par là, tout simplement. Je le poursuis pas, hein. Aucun intérêt. C'est pas du tout l'objectif. Par contre, est-ce qu'avec cette victoire, du coup, il veut bien lâcher l'affaire, lui ? Non. Ici, on a assez pour faire une petite calomnie. On va donc calomnier. On va le laisser. On va le laisser parce qu'on a quand même un bonus assez intéressant grâce à lui. Et on va rapatrier le mec en Ethiopie. Il ne nous reste plus qu'une seule revendication à faire en Ethiopie. On peut s'en passer pour l'instant. On va voir si lui, maintenant, il accepterait une paix. Euh, oui, non. J'avais demandé à le vassaliser, donc non. J'imagine que le prendre, c'est encore plus cher. Ah, c'est même pas encore plus cher, mais il veut quand même pas. Bon, techniquement, on peut durer comme ça un moment. On s'en fout un peu, en fait. Là, ça a pété, donc on a 20 000 hommes supplémentaires. On peut complètement aller s'occuper de l'Ethiopie. On va se préparer à aller s'occuper de l'Ethiopie avant que, de nouveau, ça ne soit plus un rival et que ça foute la merde. Et puis, je vais vous demander, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il vaut mieux le vassaliser par la force ? Ou est-ce qu'il vaut mieux le bouffer, Adjuran ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec ce que vous en pensez. Je crois que si on le vassalise, on pourra grossir plus ou moins en parallèle sur l'Ethiopie. Si on le bouffe, bah, on le bouffe, tout simplement. Voilà, c'est fini, c'est quand même une province à 22, donc c'est pas mal. Et puis, bah, du coup, on se dit à la semaine prochaine pour le retour de la série sur le Congo. Merci à toutes et à tous !